on va repartir sur le rucher donc en gros pour l'instant sur trois colonies ouvertes non traitées impeccable tout va bien voyez très très belle colonie d'abeilles donc l'enfumoir sert à enfumer celle là elle était bonne celle là celle là j'ai forcé pour vous la dire celle là en fait l'enfumoir donc sert à aller protéger à se protéger à soi aussi par l'occasion l'histoire qu'elle nous lâche un peu l'histoire qu'elle soit un peu moins agressif surtout que celle là par exemple est très 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 agressive alors ça arrive donc comme ça elle nous permet alors moi je laisse l'herbe aussi un ça évite au frelon de pouvoir faire du stationnaire et de et de pouvoir nous piquer quoi les abeilles bon le jeu de mots oh bonjour les filles une très très belle colonie d'abeilles là vraiment celle là c'est moi par contre elle est très 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 agressive pas commode du tout ça mais bon ça arrive des gens dans la vie aussi qui sont pas très commode c'est là on va lui foutre la paix rien demander du tout mais alors bon mais un peu de mode feu un peu de fumée et des fois elle nous lâche ou pas quoi alors bon c'est sûr que les abeilles d'élevage sont plus agréables à travailler que les miennes mais bon ça reste des abeilles d'élevage et moi je n'ai pas d'élevage alors ensuite alors celle là par contre est mouru là ici je sais pas ce qui s'est passé j'ai toute une partie des abeilles qui sont trois ruches ont pété d'un coup pourquoi je sais pas alors on va aller ouvrir celle là donc l'appareil à mode feu histoire qu'elle soit un peu plus cool avec nous non surprise je vais me mettre de ce côté voir ce qu'on a là oui j'ai même pas enlevé là il ya une réhausse je n'ai même pas enlevé en fait moi je je ne on va dire que je ne traite pas les abeilles voilà celle là elle a l'air pas piqué des verres bourré de miel alors moi je n'ai pas de je ne les nourris pas les abeilles savoir que bon après oh là voilà j'ai pété carrément le fond fleur investir fleur investir ça c'est le miel qui a qu'à coller là c'est pas très grave belle colonie alors la faba là allez sortez de là vous devriez pas rester là les filles vous allez courir bientôt donc ça c'est les ânes très très bons des broussaillants voilà c'est y et en voilà il en avait tous compris moi je suis qu'est ce que le jeu de mots était était marrant là non enfin bon ça c'est assez intéressant vous voyez beaucoup plus grosse que les autres celle là celle que j'ai au bout du doigt là et bien ça c'est un mâle alors c'est un mâle abeille on l'appelle le faux bourdon ça veut dire que bon bah il va y avoir de la reproduction dans l'air allez on va aller voir celle là ça pareil colonie de l'année dernière et on va ouvrir il ya quelques abeilles qui sont pas contentes après moi regardez moi ça c'est bon bourré de miel merci les filles de nous donner tout ce joli miel alors bon moi je mets pas de glucose je mets rien du tout le miel est pur à 100% et il ya un très très beau miel le problème c'est que j'aime pas spécialement le miel mais bon ça c'est une une paire de manches ça pas de maladie pas devant moi rien du tout impeccable j'aime bien sentir le miel mais j'aime pas le manger bon enfin bon chacun son truc je suis très satisfait de mon boucher bon allez allez on va aller pour celle-là Ah, pareil, la fourmi, pour ne pas m'inquiéter, on la laisse. Ah, bah décidément, je crois que je vais avoir quelques plateaux à changer. Alors là, pareil, et voilà, très très belle colonie d'abeilles encore une fois, pleine de miel, en début de printemps, ça veut dire que c'est des abeilles qui vont être très en forme, ça, on va nous faire un super miel, merci pour elle, merci pour Dame Nature. Allez, on va lui foutre la paix ! Allez, il en reste encore deux, allez voir ! Alors ça, peut-être que mon ami Pierre s'est trompé, vous voyez ce petit cocon là qui est au bout du couteau, apparemment ce serait des mentes religieuses, je n'en savais strictement rien. Alors le fait de laisser, oui, la mauvaise herbe devant là, devant les ruches, moi j'ai remarqué quand même que le frelon asiatique a été beaucoup moins problématique. un peu la taille des rayaux. C'est assez énorme, mais la colonie n'est pas trop pleine, ce n'est pas une très grosse colonie. je vais essayer de voir si je peux vous montrer un rayon. Peut-être pas celui-là d'ailleurs. tout celui-là, très très gros, très très grosse colonie, alors c'est des, ça c'est en fait la réhausse, alors la réhausse elle sert à ce que les abeilles stockent le miel et théoriquement, les apiculteurs récupèrent les rayons. Alors voilà, ça c'est un rayon de miel. Vous voyez, donc tout ça, c'est du miel. Voilà, c'est ce qu'elles ont stocké pour l'hiver. Bah, elles n'en ont pas eu besoin. Vous voyez, ça a vraiment une couleur. Donc là, c'est leur stockage. C'est leur garde-manger aux foupilles. Allez, on leur fout de la paix. Voilà. Donc là, il commençait à être un peu furax quand même. On l'entend peut-être un peu. Hop. Et voilà. Alors là, pareil, le plateau est resté dedans. Pareil, très très belle colonie d'abeilles. Vous voyez, c'est complètement aléatoire les rayons, mais ça c'est moi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui les laisse faire. J'ai remarqué quand même que quand la cire, elle venait directement des abeilles et pas du fournisseur. Eh bien, elles étaient beaucoup plus en forme. Mais bon, c'est un avis comme un autre. Vous voyez là, je les mets en mode feu. Je les enfume sans leur faire de mal, bien sûr. Vous entendez le bruit. Enfin, toutes mes abeilles ont bien passé l'hiver. C'est très très agréable de le savoir. Alors voilà, un mal bourdon là, tiens. Un faux bourdon, je veux dire. Ça veut dire que les essaimages vont être très précoces cette année. Ah ! On a y et an qui ont dû goûter aux abeilles. Donc allez, sur ce, les abeilles, tout s'est bien passé. Bon hiver pour elles. Pourtant, pluvieux, froid, etc. Comme je ne nourris pas les abeilles, comme je vous l'avais déjà dit. En fait, les abeilles sont très en forme. Ça, c'est radical. Donc, bon, peut-être les nourrir avec du glucose à 75 centimes le litre. Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je préfère leur laisser largement assez de miel. Voilà. C'est un avis tout à fait personnel, bien sûr. Mais bon, nos pauvres abeilles, si on n'en prend pas soin un jour ou l'autre, on se rate comme certains pays ou continents. Sans abeilles, ça risque d'être un gros, 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 gros problème. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...